Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler des points auxquels vous devez absolument penser avant d'expatrier votre entreprise en ligne, avant d'expatrier votre blog. Aujourd'hui on voit de plus en plus de blogueurs qui partent dans des paradis fiscaux pour échapper à l'impôt. Moi c'est une question que je me suis posée quand Traficmania a explosé. Est-ce qu'il vaut mieux rester en France ou est-ce qu'il vaut mieux partir dans un paradis fiscal ? Je voulais échanger avec vous parce que c'est important que vous ayez en tête tous les éléments avant de prendre une décision aussi lourde. La première chose qu'on entend souvent c'est une chose qui est fausse à propos de la TVA. Il y a beaucoup de blogueurs qui pensent qu'en ayant leur entreprise en dehors de France, ils n'auront plus à reverser la TVA concernant leur vente auprès de clients français. C'est absolument faux car depuis 2015, la vente de produits électroniques est assujettie à la TVA du pays de l'acheteur. C'est quelque chose que je vais vous montrer en vidéo tout de suite. La preuve c'est que je suis ici sur le site de l'administration française service-public.fr sur cet article qui est dédié à la TVA applicable aux échanges européens. « Services vendus en ligne, les prestations de services sont imposables à la TVA selon les taux en vigueur dans l'état où le consommateur réside. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous fournissez des services par voie électronique, vidéo allonnement, téléchargement de logiciels, fichiers musicaux, applications mobiles, livres électroniques ou e-books, « La TVA qui est applicable est celle du pays de l'acheteur. » Et alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le monde a changé. Puisque avant cette loi, qui date du 1er janvier 2015, me semble-t-il, donc avant cette date, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, si vous aviez un blog en France, donc ça c'est la France, votre blog, votre entreprise, vous étiez domicilié en France, eh bien évidemment, lorsque vous vendiez à des particuliers en France, vous aviez la TVA qui s'appliquait. En revanche, lorsque vous vendiez à des gens qui étaient situés hors de France, à des particuliers, vous n'aviez pas de taux de TVA. D'accord ? Donc finalement, vous pouviez vendre votre produit au même prix, sauf que là, si vous le vendiez 100 euros, eh bien en gros, vous reversiez 20% à l'État, alors que là, si vous le vendiez 100 euros, eh bien c'était plein pot dans votre poche. Ok ? Et donc, il y a plein de petits malins qui se sont dit, eh bien puisque c'est ainsi, je vais domicilier mon entreprise à l'étranger, et je vais vendre à mes clients français principalement, et de cette manière, je n'aurai pas de TVA. Sauf que la réglementation a changé, en fait, les blogueurs n'ont pas du tout été les premiers à avoir cette idée-là, les premiers à avoir eu l'idée d'économiser sur la TVA, eh bien c'est les grosses sociétés Internet qui se mettaient beaucoup en Irlande, et qui vendaient leurs services électroniques, par exemple en France, ou en Allemagne, enfin dans tous les gros pays européens, et qui, bien sûr, de cette manière, pouvaient économiser la TVA. Et c'est pour ça que depuis 2015, la TVA, ce qui s'applique, c'est celle du pays de l'acheteur. Concrètement, ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie que si vous êtes un blogueur français domicilien en France, vous êtes toujours, bien sûr, imposé au taux de TVA normal, mais que si vous vendez à des clients particuliers dans un autre pays, comme par exemple en Belgique, eh bien, vous devrez reverser la TVA à l'État belge. Et bien sûr, pour vous simplifier la vie, la TVA belge, ce n'est même pas la même que la TVA française, celle-ci, elle est à 21%, alors que la nôtre, elle est à 20%. Donc, il faut mettre en place une procédure avec son comptable, d'accord ? Mais ce que ça change par rapport à l'expatriation, eh bien, c'est que tous les petits malins qui pensent pouvoir gratter la TVA en se mettant en dehors de France, en fait, sont dans l'illégalité. Puisque si vous êtes situé, par exemple, dans un pays à faible fiscalité, dans un paradis fiscal, eh bien, et que vous vendez principalement en France, eh bien, en fait, vous êtes assujetti à la TVA française et vous devez payer donc les 20% de TVA au fisc français. Et si vous ne le faites pas, bien évidemment, vous prenez un énorme risque de redressement, puisque l'État n'apprécie pas du tout que l'on touche à son portefeuille. Donc, l'intérêt fiscal de l'expatriation par rapport à la TVA, aujourd'hui, il n'existe plus. Et en fait, c'est le cas depuis 2015. Il faut savoir que c'est une règle qui est assez peu connue parce qu'elle concerne juste les échanges électroniques et que beaucoup d'experts comptables en France ne sont même pas au courant. Moi, par exemple, l'expert comptable avec qui je travaillais et plusieurs experts comptables que j'ai rencontrés, c'est moi qui leur ai appris, qui leur ai montré lors des rendez-vous que cette réglementation avait été mise en place. Et finalement, aujourd'hui, mon comptable est obligé chaque mois d'utiliser ce qu'on appelle le guichet unique européen pour déclarer le montant de TVA en Belgique, le montant de TVA au Luxembourg, etc. en fonction des ventes que je réalise dans ces pays. Ça signifie en tout cas que si aujourd'hui vous êtes à l'étranger mais que vous réalisez vos ventes de formation au Dbook en France, vous êtes assujetti à la TVA française et vous devez reverser votre TVA à l'État français. Donc on le voit, la fête est finie en ce qui concerne la TVA et si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, il n'y a absolument aucun moyen d'échapper à la TVA à moins d'être dans l'illégalité. Le deuxième point qu'on entend souvent, c'est qu'on paye trop de charges, les charges sont trop élevées. Alors quand vous êtes blogueur, vous êtes le plus souvent en profession indépendante, donc vous allez effectivement payer des charges pour votre retraite et pour la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle vous permet à vous d'être couvert en cas de pépin, mais elle permet également à vos enfants d'être couverts en cas de pépin ou à votre conjoint d'être couvert en cas de pépin. Donc c'est extrêmement important de pouvoir cotiser à ces choses-là. Les gens, ils ont une vision tordue des charges, c'est-à-dire qu'ils regardent que le côté dépense, ils ne regardent que le côté débit, mais ils ne regardent pas le côté crédit. La comptabilité, ça marche toujours à deux colonnes. Effectivement, vous allez payer des charges, mais vous allez percevoir de la rémunération différée en cas de problème ou lorsque vous arrêterez de travailler. Donc finalement, le paiement des charges n'est pas une mauvaise chose puisque c'est en fait une sorte d'épargne solidaire que vous mettez de côté qui vous sera reversée lorsque vous en aurez besoin. Et là, on touche à un autre point qui est le point de la qualité des structures dans les pays de type paradis fiscal. Comment ça se passe pour l'éducation des enfants ? Est-ce que ça vaut encore le coup d'aller dans un paradis fiscal si vous devez payer 1 000, 2 000 ou 3 000 euros d'école par mois pour avoir un bon niveau de scolarité ? Comment ça se passe le système de santé dans ces pays-là ? Si vous avez un pépin de santé sérieux, combien est-ce que ça va vous coûter ? Donc finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux rester en France et cotiser à des systèmes qui fonctionnent et qui vont vous couvrir plutôt que d'essayer de gratter et de finalement devoir repayer de l'autre côté des sommes qui sont importantes ? En tout cas, c'est des questions auxquelles vous devriez réfléchir si vous êtes marié ou si vous avez des enfants puisque gardez en tête que vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas si un problème ne va pas subvenir. De la même façon, pour les retraites, vous pourriez très bien vous dire « Ah mais oui, mais moi dans un paradis fiscal, je vais constituer mon propre pécule de retraite. » D'accord, ok, c'est peut-être possible. Mais qu'est-ce qui se passe si le système bancaire du pays en question est fragile ? Je veux dire, si vous allez dans des pays à la con qui reposent essentiellement sur une économie financiarisée et qu'il y a une crise bancaire, il ne faut pas s'attendre à ce que les banques soient sauvegardées. Donc finalement, vous prenez un espèce de pari risqué sur le futur en mettant tout votre argent dans des pays qui ne sont pas forcément des pays qui sont solides. Il y a également un autre problème qui vient en tête quand on parle d'expatriation, c'est finalement votre qualité de vie en général. Il est possible que, ici en France, vous soyez inscrit dans des clubs de sport, vous ayez votre famille, vous ayez vos amis, vos enfants et également leur vie, vous soyez intégré comme ça dans la société et finalement vous y êtes bien. Est-ce que ça vaut le coup de remettre tout ça en cause juste pour aller gratter quelques milliers d'euros par an ? Alors finalement, peut-être que ça vaut le coup si vous êtes célibataire et que vous avez un bloc qui génère énormément d'argent, là vous allez peut-être être dans l'économie. Mais si votre bloc génère 50 000, 100 000, 150 000 euros par an, est-ce que ça vaut vraiment la peine de remettre tout ça en cause, de devoir financer de l'éducation et de la santé de votre poche, de mettre en péril peut-être votre retraite parce que vous allez être dans des systèmes bancaires qui sont des systèmes bancaires fragiles ? Est-ce que ça vaut la peine de remettre en cause toute votre vie personnelle simplement pour aller gratter quelques milliers d'euros par an ? Moi, personnellement, j'ai des gros doutes. Et finalement, on arrive vraiment là, à mon avis, au cœur du truc, au cœur du problème. Il y a un truc qui est un peu paradoxal dans cette histoire d'expatriation, c'est que finalement, les gens, ils se décident d'aller vers le blogging et l'entrepreneuriat pour devenir plus libres, pour ne pas être embêtés avec un patron qui leur prend la tête, pour pouvoir travailler à leur compte, de chez eux, en horaire libre, sur des sujets qui leur plaient. Moi, c'est pour ça que j'ai été vers le blogging beaucoup plus que pour l'argent. Et finalement, quand on s'expatrie, on redevient quelque part un esclave de l'argent parce qu'au profit de l'argent, on va sacrifier son intégration, on va sacrifier ses amis, on va sacrifier ses relations familiales qui seront forcément beaucoup plus distantes. Donc finalement, on se remet dans un espace d'état de dépendance vis-à-vis du pognon, alors que c'est précisément ce qu'on voulait quitter quand on est parti sur le blogging. Donc, je ne dis pas que les raisons que je donne, elles sont universelles. Je dis qu'elles doivent être prises vraiment en compte et qu'elles vont dépendre de votre situation personnelle. Évidemment, si vous êtes très jeune et que vous avez un blog qui génère des sommes absolument hallucinantes, peut-être que ça peut valoir la peine. Mais qu'est-ce qui se passera dans 20 ans, 30 ans quand vous viendrez revenir, peut-être en France, pour votre retraite ou pour vous rapprocher des personnes ? Est-ce que ça va être possible de le faire ? Comment ça va se passer quand vous allez vous pointer à l'aéroport avec vos mallettes de billets ? Alors évidemment, je sais très bien que vous n'allez pas mettre du liquide, mais le rapatriement des sommes va vous poser des problèmes. Quand ça va arriver de pays à la con, il ne faut pas s'attendre à ce que les banquiers ne vous posent aucune question. Donc, il faut éviter, à mon avis, les calculs qui sont des calculs court terme et réfléchir vraiment à long terme. Et là, on se rend compte qu'après tout, en France, des gens qui sont de profession libérales et qui gagnent très bien leur vie, il y en a plein, même s'ils payent des impôts. Je veux dire, vous avez des architectes qui gagnent très bien leur vie, vous avez des avocats qui gagnent très bien leur vie, vous avez des médecins qui gagnent très bien leur vie, et bien vous avez aussi des blogueurs qui peuvent très bien gagner leur vie. Donc moi, toutes ces raisons, elles ont fait que j'ai pris la décision à aujourd'hui de ne pas m'expatrier. Je ne dis pas que ce ne sera pas le cas dans quelques années, c'est possible, je ne sais pas de quoi demain est fait, mais en tout cas, je peux vous dire que je réfléchirai avec beaucoup d'attention à tous les points dont je viens de vous parler. Alors, je voulais également rajouter que si vous voulez augmenter le trafic de votre blog, vous pouvez télécharger une formation gratuite d'une heure. Le lien est en description. Et je vous demande également, si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt et salut, ciao !